A la une de l'actualité, c'est le président Jibsian Ftassissi qui s'est entretenu au téléphone avec le roi Abdallah II de Jordanie pour s'enquérir de l'état de santé du prince héritier, l'émir Al-Hussain bin Abdallah, affecté par le Covid-19, tout en lui souhaitant un prompt guérison, un prompt rétablissement également. Selon le porte-parole de la présidence, le roi de la Jordanie a remercié le président Sissi pour ce geste généreux, souhaitant en Égypte et son peuple progrès et prospérité. Le chef de la diplomatie, Samir Choukri, a mis l'accent hier sur l'importance de poursuivre les efforts visant à faire du Proche-Orient une zone exemptée des armes nucléaires et des armes de destruction massive. M. Choukri a tenu ses propos lors de son entretien avec l'adjoint du président américain chargé de la Sécurité nationale, Jake Sullivan. Des appels similaires avaient été lancés lors d'une réunion de haut niveau tenue en marge de l'Assemblée générale de l'ONU pour commémorer la Journée mondiale pour l'interdiction des armes nucléaires. La rencontre Choukri-Soulay-Van a porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre le CAIR et Washington, ainsi que sur nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêts communs. Les indices de la Bourse du CAIR ont enregistré des performances mitigées lors des échanges de la fin de semaine affectées par des opérations de vente de la part des investisseurs égyptiens et des institutions arabes en échange, des opérations d'achat de la part des investisseurs arabes et des institutions étrangères. L'indice principal du GX30 a diminué de 0,1%. Les indices secondaires du GX70 et du GX100 ont respectivement augmenté par des pourcentages de 0,5%. Au cours de sa visite en Allemagne, la ministre de la Santé, Dr Heila Zahid, a discuté du renforcement de la coopération entre l'Égypte et l'Allemagne dans le domaine de la santé. Dr Heila Zahid a conclu avec la Société mondiale Mercedes-Benz. Dans la ville allemande, Stuttgart a un contrat portant sur la fourniture au ministère égyptien de la santé de 2 510 ambulances et des cliniques médicales mobiles par un coût dépassant 3 milliards de livres égyptiennes. Cela s'inscrit dans la stratégie du ministère de la Santé de mettre en œuvre le projet national de développement des campagnes égyptiennes dans le cadre de l'initiative présidentielle de vie décente. Dans le même contexte, le ministère de la Santé a annoncé hier que 809 personnes rétablies de coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, augmentant ainsi le nombre des cas guéris à 256 467 personnes. L'adjoint de la ministre de la Santé, Dr Heila Zahid a déclaré que 738 nouveaux cas de coronavirus avaient été détectés, ce qui porte le nombre total des personnes contaminées jusqu'à présent à 783 000 personnes. Le ministère de la Santé a d'autre part annoncé avoir répertorié 31 nouveaux décès, ce qui augmente le nombre total des victimes de COVID-19 à 17 284 personnes.